La représentation des ombres On sait que la représentation des ombres est une des clés essentielles du dessin. C'est ce qui permettra notamment, et c'est ô combien très important, la troisième dimension. Alors, lorsque l'on veut représenter des ombres, et c'est le cas le plus souvent lorsqu'on utilise un instrument dur, c'est-à-dire un crayon de graduation H, ce qui va jusqu'à parfois 7H, c'est une graduation qui est très forte, qui sert essentiellement pour dessiner sur du calque 7H ou 5H, mais ça peut être aussi un outil comme un fusain dur, ça peut être de la plume ou des outils nécessaires pour la gravure, comme la pointe sèche ou le burin, et bien on est obligé à ce moment-là de dessiner sous forme de hachures. Les hachures, ce sont des traits qui sont, et pour qu'ils soient d'esthétique en général, dessinés parallèles les uns aux autres, et c'est cette densité de ces hachures, c'est-à-dire leur resserrement ou leur écartement d'un trait à l'autre, qui va rendre les différentes nuances de gris. C'est-à-dire que plus on va serrer ces hachures, plus on va serrer ces traits parallèles, plus la valeur, la nuance de gris, c'est-à-dire toute cette gamme du noir le plus foncé jusqu'au blanc le plus clair, donc va être, si ces traits sont serrés, va être foncés, et plus on va les écarter, plus on se rapproche de la teinte du papier, c'est-à-dire, en l'occurrence, en général, le blanc, à moins qu'on dessine sur un papier teinté. Alors, on va voir qu'il y a toute une esthétique de ces hachures, c'est-à-dire qu'on les dessine dans un certain sens, c'est-à-dire qu'elles peuvent être plus ou moins obliques, outre le fait, on l'a vu, qu'elles peuvent être plus ou moins serrées aussi, mais elles peuvent être assez proches de la verticale, elles peuvent se croiser les unes les autres, ou être assez proches, par exemple, de l'horizontale. Donc, ça, c'est ce sens des hachures, et il y a même, d'ailleurs, des artistes, notamment, on peut parler d'un grand artiste qui fait combien référence, qui est Michel-Ange, et bien lui, par exemple, Michel-Ange, en l'occurrence, il y a toute une esthétique, également, des hachures chez lui, comme d'ailleurs chez beaucoup de dessinateurs florentins, et il dessine, quant à lui, bien souvent, ce sens des hachures dans le sens du volume, c'est-à-dire que quand il y a un volume, par exemple, arrondi, on peut penser, par exemple, à une partie du corps humain, un bras ou un muscle, comme le biceps, par exemple, et bien, il va dessiner ces hachures dans l'arrondi du muscle, par exemple. On va voir des exemples tout à l'heure. Et puis, alors, pour dessiner ces hachures, pour être, on a vu, j'ai parlé tout à l'heure d'esthétique des hachures, il faut un certain élan, il ne faut pas que le geste soit trop lent, donc il faut être bien à sa main, et pour être bien à sa main, il y a une réalité anatomique qui fait qu'il faut être dans le prolongement, par exemple, ici, je suis, avec mon avant-bras, ce qu'on appelle en pronation, c'est-à-dire que je suis prêt à dessiner, mais si je veux dessiner les hachures dans un autre sens, et bien, souvent, je suis moins à ma main, et j'ai besoin de tourner la feuille, par exemple, c'est une chose auquel il faut penser, enfin, on peut y penser instinctivement, mais par expérience, pour avoir des élèves, très souvent, je vois que, j'ai constaté que, parfois, c'est mieux en le disant, et bien, on soit obligé, parfois, de tourner sa feuille, voire, parfois, à l'inverser totalement, pour être bien à sa main, pour dessiner avec un certain élan. Donc, il y a, comme je disais, une esthétique de la hachure, c'est-à-dire que les hachures participent aussi à la beauté du dessin, et ça, ça ne s'acquiert pas de façon innée, il faut quand même une certaine expérience, il faut un certain entraînement, en réalité, mais, à force d'entraînement, et ça, vous pouvez le faire à vos moments perdus, par exemple, lorsque vous prenez un transport en commun, ou quand vous attendez, par exemple, dans une administration, et bien, vous avez un morceau de papier, et puis, hop, vous vous entraînez à faire ses hachures, et, au bout d'un certain temps, et bien, c'est un exemple, comme tout ce qui est dans la pratique des arts, et notamment, ça peut être le cas du piano, c'est aussi le cas du dessin, ça s'inscrit dans le cerveau, cette habitude-là, et vous allez être, le faire facilement, et avec aisance, ça va même être un véritable plaisir, d'ailleurs, de dessiner de cette façon-là. Donc, entraînez-vous, tout le monde peut y arriver, il suffit d'en faire, d'en faire pour s'entraîner, et puis aussi, c'est important, de regarder des dessins anciens pour s'imprégner de cette esthétique. Même, souvent, des gravures, il y a des gravures assez, parfois, assez humbles, des gravures faites, par exemple, au XIXe siècle, c'est le moyen d'illustrer des livres, et où les gravures étaient très, très forts, mais les gravures ont toujours été très forts pour dessiner les hachures, puisque c'était le seul moyen pour eux de représenter les ondes qu'ils ne pouvaient pas estomper avec le doigt, pour frotter, par frottis, comme on peut le faire pour le fusain, avec le doigt ou avec une estompe, pour représenter, un petit peu comme une fumée, ce jeu des ondes. Donc, à vos crayons, bon entraînement pour cet exercice qui vous menera à une belle esthétique des hachures.